Générique Le programme politique du gouvernement dirigé par l'ambassadeur Alameï Alina est adopté par les conseillers nationaux. Sur les 172 conseillers présents, 167 ont voté. Il gagne ainsi la confiance du Parlement. Le Tchad sera représenté au forum politique de haut niveau sur le développement durable à New York. Dans ce sens, un atelier de travail et de préparation a lieu ce matin. Il est dirigé par le ministre Tahirah Mendilig. Bonsoir. Le Premier ministre Alameï Alina présente le programme politique de son gouvernement devant les conseillers nationaux. Après la lecture du programme, un document de 17 pages, les débats se sont poursuivis toute la journée. Le Premier ministre dit s'attaquer au détournement, à l'impunité, à la corruption et à l'amélioration des conditions de vie de ses concitoyens. C'est un programme politique de 17 pages articulé sur 12 chantiers que le Premier ministre Alameï Alina a soumis à l'approbation des conseillers nationaux. Un programme ambitieux, construit autour de la justice, l'industrialisation de l'agriculture, de l'élévage, la construction des infrastructures et le développement du sport. Pour donner le temps, le Premier ministre dit s'attaquer au détournement, l'impunité et à la corruption. Il faut respecter les valeurs républicaines, renforcer l'indépendance de la justice et ses moyens d'action, promouvoir la bonne gouvernance, mettant un accent particulier sur l'équité et la transparence dans la gestion des affaires publiques. Alameï Alina a été nommé Premier ministre le 23 mois à la suite de l'investiture du président Mahmoud Idriss Déby Idnou. L'ex-chef du protocole du président Idriss Déby Idnou aura à mettre en musique le programme politique du président de la République dans un contexte où la crise sociale est palpable. Amé, après les discussions, le programme politique du gouvernement dirigé par Alameï est adopté sur les 172 conseillers présents, 167 ont voté, ce qui donne 165 voix pour, en contre et 4 abstentions. Une cérémonie de lancement officiel des activités du parti Rassemblement du Peuple pour la Réfondation de la Justice et de l'Égalité en abrégé, RAPJEC a organisé ce 13 juin 2024 au restaurant de La Place situé dans la commune du 2e arrondissement et c'est la présidente du dit parti Isa Hissène Dungouz qui a présidé la cérémonie. Les maîtres mots de ces nouveaux partis sont la justice, l'égalité, la démocratie. Et par cette rencontre avec les hommes de médias, le Rassemblement du Peuple pour la Réfondation de la Justice et l'Égalité lance ses activités. Nous travaillerons sans relâche pour créer une société dans laquelle le rêve et la chance de réussir de chacun deviennent une réalité. Le RAPJEC est né de la conviction pour pouvoir faire mieux. Nous incarnons et croyons à un système de justice équitable, accessible et efficace. Le RAPJEC a reçu son autorisation de fonctionnement le 15 avril 2024 et s'ajoute à plus de 200 autres partis politiques que compte le pays. En bref, la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, se réjouit dans un communiqué de la libération de l'activiste Amat Haroun Lari, incarcérée depuis le diman 2024. Elle condamne par la même occasion l'arrestation de Doukam Arsène, arrêtée le 23 octobre 2023, est détenue dans les locaux de la Direction générale des réserves stratégiques en abrégé des GRS. La CNDH demande la libération de ce dernier ou sa conduite devant la justice. Dans l'actualité, en bref, de ce jeudi, trois informations sont condensées. Elles portent la voix d'Yves Ismaël. Présent ce jeudi, 13 juin, au Palais de la Démocratie devant les conseillers nationaux pour la présentation de la politique générale du gouvernement, le Premier ministre Alaa Maï Alina a annoncé la baisse du prix du carburant dès la semaine prochaine. Le prix du gasoil sera réduit de 828 francs CFA à 800 francs CFA et celui du super de 730 à 700 francs CFA, rassure le Premier ministre. Les fonds issus de cette réduction serviront à investir dans l'énergie et l'amélioration de l'accès à l'eau potable à travers la SNE et la STE, indique-t-il avant d'ajouter qu'une partie de ces fonds sera également affectée pour les actions en matière de solidarité. Le chef de l'État, Mahmoud Idriss Déby-Hitno, a accordé une audience au gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, Yvan Sana Bangui, dont il s'agit de la première visite au Tchad, a rendu compte au chef de l'État de sa mission quelques mois après sa nomination. Les échanges ont aussi porté sur les perspectives économiques du Tchad et de la sous-région. Des groupes d'individus ont mené une attaque maitrière sur le village de Toumbao, situé dans le canton des Monts de l'Âme, sous-préfectue de Mbaïboukoum. Ce mercredi matin à 4h lors de cette attaque, 5 personnes ont été tuées et le village a été incendié. Les asséants ont également emporté de nombreux troupeaux, selon nos confrères de tribune éco. Le préfet, le sous-préfet et le chef de canton des Monts-Lames se sont rendus sur les lieux pour constater des dégâts. Mais cependant, leur téléphone reste injoignable pour le moment. Nous reviendrons sur cette situation dans nos prochaines éditions avec de plus amples informations. Au deuxième titre de cette édition, le ministère des Finances, du Budget et de l'Économie et du Plan a organisé ce jeudi à l'Hôtel de l'Amitié l'atelier de validation politique du rapport de l'examen national volontaire sur les objectifs de développement durable ODD. Cet atelier permet de faire le suivi des ODD que le Tchad présentera au Forum politique de haut niveau sur le développement durable à New York. Après 2019 et 2021, le Tchad renoue avec l'examen national des volontaires sur les objectifs du développement durable, un instrument qui permet à chaque pays de piloter, suivre et évaluer la mise en œuvre du programme de développement durable à l'horizon 2030. Et ce matin, le nouvel examen. Vous allez au cours de cet atelier examiner le rapport de l'ENV soumis à votre appréciation. Formulez des suggestions et recommandations pertinentes. Validez politiquement le rapport de l'ENV édition 2024. Cet atelier vous donne donc l'occasion d'apporter vos contributions qui permettront d'enrichir l'ENV avant sa présentation au Forum politique de haut niveau sur le développement durable. De son côté, le représentant résident Afrique du programme des Nations Unies pour le développement a salué les efforts consentus par le Tchad. Cette troisième édition du VNR nous offre l'occasion d'évaluer les effets cumulés des crises de ces dernières années dans la pandémie du Covid-19, les chocs climatiques et la guerre au Soudan sur la dynamique de la réalisation des ODD au Tchad. Les participants à cet atelier auront l'occasion d'examiner le rapport de l'examen national des volontaires et de formuler des suggestions ainsi que des recommandations. A Laurent Sard dans le Moyen-Chari, une mission de vulgarisation des objectifs du projet d'appui à la mise en place de l'Observatoire de la promotion de l'égalité et de l'équité du genre au Tchad séjourne. Et ce 13 juin, un atelier de sensibilisation et d'information du dit projet a été organisé à l'endroit des femmes rurales des différentes organisations de la société civile de cette zone du Sud. C'est une initiative du ministère de la Femme et ses partenaires. Ils sont venus à prendre part à cet atelier sur les nécessités et les opportunités. Une rencontre mise en place par le ministère de la Femme et ses partenaires, notamment la société civile. Et l'objectif est d'informer et sensibiliser les communautés rurales sur l'objectif de l'OPEC. Cet atelier est l'occasion tout indiquée pour vous participants et participantes de renforcer davantage vos connaissances sur les opportunités de mise en place de l'OPEC au Tchad. C'est pourquoi je vous encourage à être assidus et attentifs aux échanges afin de bénéficier des sages conseils et des orientations des experts venus de diverses origines pour vous aider à contribuer à la promotion de l'égalité et l'équité du genre entre les hommes et les femmes en vue d'un développement durable. Le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'un des partenaires de ce projet, relève qu'il se repose sur trois résultats, notamment la communication globale sur l'OPEC, la production des données en lien au renforcement de la cohésion sociale, l'autonomisation socio-économique. Chaque agence intervient dans le cadre de ces résultats conformément à son mandat et donc naturellement les actions de la FAO cadrent parfaitement avec la vision de l'organisation de promouvoir un monde libéré de la faim et de la malnutrition, un monde où l'alimentation et l'agriculture contribuent à améliorer le niveau de vie de tous, en particulier des plus vulnérables en milieu rural et donc les femmes et les jeunes. C'est en juillet 2022 que le décret de création du projet de l'OPEC a vu le jour. Et aujourd'hui, ce projet tend à la fin de sa mise en œuvre. Arrivé pour la soirée gala en rapport avec la 42e conférence du Rotary international, à qui se tient depuis hier à Djamena, le leader du groupe extra-musique Roga Roga, promenant une ambiance électrique ce 14 juin. Radisson Blu, il est au micro de Bikutu Junior et Sol Mégare Maxime. Vous savez, ça fait un bail que je ne me suis pas produit ici. Donc, ce que je vais promettre, c'est le show, parce que nous, on a l'habitude de faire le show. Comprenez ? Il y a des orchestres qui ont l'habitude de chanter, de juste chanter la rumba et ainsi de suite. Mais nous, on fait la symbiose des deux. Donc, il y a le show et la rumba, qui sera vraiment au rendez-vous. Et je vous promets vraiment la chaleur. Je sais qu'ici, il y a la chaleur, mais je voudrais rajouter encore un peu de chaleur, pour qu'on puisse bien danser. Donc, venez nombreux. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada